M. Nagano, bienvenue à Mosaïque et bienvenue au HEC. On va pendant les prochaines minutes parler de créativité, d'innovation. D'ailleurs, on a eu l'occasion d'observer toutes les transformations de l'OSM depuis votre arrivée. Transformation qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs. La première question est peut-être un peu naïve, mais je vous demanderais, quelle est la part de la créativité et de l'innovation dans le rôle d'un maestro quand on sait que dans le domaine du classique, on dirige souvent des œuvres qui sont là depuis des centaines d'années, qui sont jouées des milliers de fois. Quelle est votre part de créativité et d'innovation? Oui, c'est une très bonne question parce que nous, les performants, parce qu'un chef d'orchestre est plutôt un performant, de temps en temps, on peut mélanger les rôles, mais normalement, quand on reste devant un orchestre, on est en train de ne pas créer, on est en train de recréer quelque chose qui était déjà créé avant. Alors, dans ce sens-là, dans notre métier, la musique, le vrai créateur est le compositeur. Il commence avec une feuille blanche et puis, à la fin de son travail, cette feuille est pleine d'art merveilleux. Après, c'est les instrumentalistes, c'est les chanteurs, c'est les interprètes qui doivent donner une sorte de vie à cette création. Parce que sur le papier, ça reste plutôt mort. C'est là l'information, mais il faut quand même, comme un musicien, transmettre ça. Et ça, l'acte d'interpréter quelque chose qui était déjà fait, ça demande créativité. On n'est pas le créateur, mais on utilise la créativité. Parce que dans le monde de la musique, comme dans toutes les choses profondes d'ailleurs, ce n'est pas une question d'avoir raison ou pas raison. Il n'y a pas un right or un wrong. Et très souvent, il n'y a pas un oui ou un non non plus. Tout ce qui fait l'art, c'est entre les deux, ou derrière, ou devant la nôtre. Alors, pour faire l'interprétation, ça demande de faire pas mal de recherches autour, d'avoir une sensibilité de quoi exactement était derrière, ou qui a motivé, inspiré le compositeur. Et puis, essayer de transformer ça dans la manière qui fait cette création actuelle et pertinente pour les gens qui vivent aujourd'hui. Vous avez tout à fait raison que, comme vous dites, de temps en temps, les maestros, on dirige les œuvres qui étaient créées, écrites, il y a 250 ans, 300 ans. Alors, imaginez d'être dans la position, d'être responsable, de transmettre de quoi exactement Johann Sebastian Bach a eu dans sa tête en 1750 ou 1749. Je viens de donner une lecture à Munich University, il y a quelques jours, où le sujet était Olivier Messiaen. Il était pour moi une de mes plus grandes inspirations, parce qu'il était mon maître, mon professeur, tant que compositeur, parce que j'ai étudié la composition, mais à l'autre côté, peut-être plus important, tant que quelqu'un qui interprète la musique de Messiaen. Et j'ai expliqué, pour les nouvelles publications qui viennent d'arriver, ça va être dans le marché le mois prochain, une traduction et analyse de la base de technique de composition d'Olivier Messiaen. J'ai dit que c'est très, très important, parce que moi, j'ai eu l'énorme avantage que si je n'ai pas complètement compris quelque chose dans la partition de Messiaen, je peux prendre le téléphone et lui téléphoner et demander exactement au créateur comment est-ce que je dois recréer cette oeuvre. Et il a dit, mais il faut faire ça, il faut faire ça. Qu'est-ce qui se passe pour la prochaine génération? Mais vous êtes quand même peut-être un peu trop modeste, parce que quand même, depuis votre arrivée, il y a eu, vous êtes souvent sortis des sentiers battus en intégrant, par exemple, la musique traditionnelle ou la tradition orale québécoise, des choses comme ça. Donc là, le programme lui-même devient quand même un acte de création, non? Tout à fait. Le challenge pour nous est comment est-ce qu'on fait vivre cette musique et que nous, les connaisseurs, ou nous, les mélomandes, nous, les gens qui ont eu le privilège d'être exposés au art, nous, on sait qu'il y a quelque chose dedans, les oeuvres d'art, qui, en fait, c'est l'expression de l'humanité. C'est ça. Et comment est-ce qu'on peut vivre, malgré le fait qu'on est inondé avec la publicité qui dit qu'on n'a pas besoin de l'humanité, on a besoin de nouveaux montres, on a besoin de nouvelles voitures, des jolis vêtements, des jolies chaussures de tennis, la liste continue comme un nouvel téléphone. En fait, à la base de qualité de vie, ça reste ce côté sensibilité d'être humain, et c'est ça qui est dedans, dans une manière complètement pure, dans l'art. Comment est-ce qu'on transmet au 21e siècle, dans un spécifique contexte de tous les problèmes qu'on vive, en 2012, presque 2013, si on lit les journaux aujourd'hui, c'est presque impossible de comprendre le monde dont on vit. Alors, d'où vient la pertenance de la musique dans toute cette confusion, dans tout ce chaos ? Là, il faut être assez créatif, de transmettre dans une manière où les gens vont être ouverts de recevoir ce contenu. Et là, vous avez mentionné les lignes de programmation que nous avons faites, le team d'OSM et moi-même, les musiciens, pour faire le contexte juste pour aujourd'hui, pour notre communauté, pour Québec, pour les compositeurs, où on va espérer que si on a fait juste le contexte, les portes vont ouvert, que notre public peut recevoir le contenu de cette grande littérature. C'est important pour vous, je vous entends souvent parler de cette identification-là au milieu, milieu culturel québécois, milieu culturel montréalais. On l'a vu avec le compteur, la tradition orale, que vous avez intégré dans un concert. Alors, cette question-là de l'intégration de la culture nationale, locale, dans la vie d'un orchestre, c'est très important pour vous. C'est très important, parce que c'est une partie de définition de chaque individuel. On dit librement qu'il n'y a pas de personnes qui sont identiques à quelqu'un d'autre. Il faut être heureux d'être soi-même. On entend ça de l'âge de 3 ans de nos parents. Il faut être juste soi-même. Il ne faut pas essayer d'être comme quelqu'un d'autre. Mais en fait, c'est vrai. On n'a pas un choix. Je ne suis pas Monsieur X. Je suis moi-même. Et la même chose pour une communauté. Tant qu'une communauté est une sorte de subculture de plus individuelle qui partage quelque chose, même langue, même histoire, même environnement, même climat. On partage énormément de choses. Et quelque part, cette collective doit, par définition, être différente qu'une autre communauté. Et la même chose pour une culture, si on fait un télescopé encore plus grand, la même chose pour une province, même chose pour une région et la même chose pour un pays. C'est pour ça que c'est fascinant de prendre un grand chef-d'oeuvre de la musique, par exemple, le héroïque de Beethoven, et d'entendre ce que ça donne quand c'est joué par un certain orchestre en Autriche et comparé la même oeuvre jouée à New York City par un certain orchestre et la même oeuvre jouée à Montréal par un certain orchestre et la même oeuvre jouée en Chine, Shanghai par un orchestre. C'est plus une question est-ce qu'un orchestre a raison ou pas raison? Est-ce qu'un orchestre est meilleur ou pas meilleur? Là, c'est intéressant de partager une opinion, mais en fait, ce n'est pas ça le fondamental, ce qui est essentiel. Et comment est-ce que le contenu de cette grande oeuvre parle aux gens dans le contexte où ils sont? Et une des choses pourquoi vous m'avez entendu plusieurs fois, j'applaudis tellement, je célébrais le fait que Québec est tellement riche comme une culture, c'est une vraie culture, c'est beaucoup plus qu'une région et beaucoup plus qu'un point de Canada, un point d'Amérique du Nord. C'est une vraie culture, une vraie langue, une vraie longue histoire derrière, liée directement avec l'Europe. Alors, il y a un point direct avec encore une histoire qui va beaucoup plus… Tout à fait, vous devancez un peu ma question parce que j'allais vous amener sur Montréal. Vous parlez souvent de Montréal, de la force de création de Montréal. Comment percevez-vous les gens avec qui vous voudrez travailler à Montréal et Montréal comme ville de création? Je ne vais jamais être aussi prétentieux de dire que je comprends Montréal. Voilà, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais vous le percevez quand même. Vous percevez quelque chose de Montréal. Mais j'appréciais. Et j'appréciais au niveau où j'investis le temps d'étudier. Il n'y a pas un seul jeu qui se passe où j'apprends quelque chose, autre petite chose de cette culture ici. Aujourd'hui, même, j'ai appris un autre mot. Ah, de quel? On va l'utiliser au moins? C'est un très mauvais mot. Alors, je ne vais pas dire, mais c'est notre basse clarinatiste qui m'a enseigné ce mauvais mot. Ah, d'accord. On ne va pas dire sur le camera. Mais ce côté admiration et la façon que je vois dans ce monde de globalization et pour l'art et pour l'humanité, ça, c'est peut-être l'un des plus dangereuses choses qu'on a survécu ces derniers temps, la globalization. Évidemment, ça amène beaucoup de choses positives. Ça fait une convénience à notre vie. Formidable, c'est incroyable. Ça amène quelque chose à notre curiosité. Si on est curieux, qu'est-ce qui s'est passé en Londres? On tapait sur Google ou quelque chose comme ça et instantanément, on a la réponse. À l'autre côté, le risque qui est maintenant documenté par plusieurs sociologistes est que tout devient à peu près pareil. Et ce n'est pas ça qui fait la vie intéressante. Mais justement, je vous entends parfois dire que, dans le fond, vous ne pensez pas un concert de la même façon, vous ne l'imaginez pas de la même façon, vous ne le recréez pas, pour utiliser vos mots, de la même façon si vous êtes en Europe ou en Montréal. Prenons, par exemple, quelque chose de concret. L'année prochaine, c'est très important pour moi pour plusieurs raisons. Pour l'orchestre, pour notre audience, au cause de la valeur de la composition, j'ai pensé très, très longtemps d'avoir une sorte de cycle important sur Franz Josef Haydn. Oui. Haydn. Regarde les circonstances actuelles. Les circonstances actuelles, les Haydn est donnés de moins en moins dans les grands halls symphoniques. Le répertoire est joué de moins en moins par les grands orchestres symphoniques. Et cet répertoire est joué de plus en plus par des groupes spécialisés qui ne jouent pas dans les grands salles, mais dans d'autres circonstances. Et net résultat, le résultat à la fin est que le grand mélomane qui achète un billet d'aller au concert a moins de chances en 2012 que, par exemple, quand j'étais un garçon. Pendant les années 60, je vais aller voir la San Francisco Symphony. Presque tout le temps, elle était à Haydn Symphony. Aujourd'hui, quand est-ce que la dernière fois que l'OSM a joué à Haydn? Ça fait très, très longtemps. Quand est-ce que la dernière fois la New York Philharmonic a joué à Haydn? Mais tant que c'est une des briques, une des pierres de notre répertoire, tant que c'est tellement difficile à jouer à Haydn, qu'en fait, beaucoup d'orchestres ne veulent pas investir le temps de jouer correctement. Mais vous me parlez d'Haydn, alors là, moi, je vais vous parler du créateur Nagano parce que vous nous avez surpris avec la symphonie militaire, quand même. Là, ça, c'est le contexte actuel. Alors, c'est un problème pour nous. Comment est-ce qu'on transmette Haydn à notre public dans une manière qu'il puisse comprendre le génie? Si je donne Haydn à Vienne, d'où vient Haydn, le problème est autre, c'est un autre problème. Haydn vient de là, les éléments de la composition, leur racine est dans Vienne. alors, c'est un autre problème. Si je fais à Paris, c'est un autre problème. Haydn était là, il a eu sa période française, alors il est à Vienne. Si je fais à Londres, Haydn, c'est un autre problème, il était là. Mais Québec, Montréal, comment est-ce qu'on peut présenter ces grandes œuvres avec respect pour notre public? Alors, j'ai bien réfléchi, et comme vous avez dit, cette discussion est sur la créativité. J'ai terrorisé mes collègues dans l'administration parce que j'ai eu une formidable idée de comment est-ce qu'on va présenter Haydn. On va présenter Haydn dans le contexte Québec 2012. Et comme ça, dans ce contexte, on ne va pas voir Haydn dans un programme arrière traditionnel où on peut imaginer un homme avec un perruque blanche bien sur la scène et avec un long manteau. Non, non, on va présenter Haydn dans la manière qu'on espère que le public va rendre compte que les thèmes dans la musique parlent à nous dans un autre monde qui lit le journal et voit qu'il y a un conflit terrible dans le Middle East actuel, aujourd'hui. Là, on va sentir quelque chose dans Haydn qui a une certaine réflexion où le grand amour aujourd'hui entre Brad Pitt et Mme Joly, ils vont se marier. Dans Haydn, on va rendre compte qu'en fait, c'est beaucoup plus que People Magazine. Ça a pris beaucoup d'input de tout mon staff. On a jeté des idées. Vraiment, je ne vais pas dire un think tank, mais c'est vraiment un résultat d'essayer d'adresser le vrai problème. Grande, génial répertoire qui a un problème d'avoir accès à notre monde aujourd'hui. Comment est-ce qu'on présente? Et là, je trouve, on a trouvé une façon de présenter très créative. En créant une œuvre pour platine et orchestre avec DJ Champion, notamment. Oui. Alors, ce qui était assez inattendu. Et comment l'idée de DJ Champion là-dessus, la musique électro, la musique classique, on ne l'attendait pas? D'abord, ce qu'on essaie de présenter sur la scène d'un conseil d'OSM est toujours la meilleure qualité qu'on peut trouver. C'est comme ça qu'une audience va éventuellement, on va gagner la confiance d'un public. Si on ne sait jamais, ce n'est que la meilleure qualité, après un moment, on va gagner une certaine fidélité, on va gagner une certaine confiance. Et de temps en temps, au sommet, les gens commencent à être moins clairs. Il y a moins de division quand on arrive au sommet de qualité. par exemple, j'ai voulu, il y a quelques années, explorer le thème que Nietzsche a exploré, le thème de l'héros. Et on a voulu jouer dans le programme Heldenleben de Strauss, la vie d'un héros. Et j'ai voulu communiquer à notre public que d'être héros, ce n'est pas aussi simple que ça. C'est très compliqué d'être héros. Ce n'est pas parce qu'on est dans le journal ou un magazine qu'on est héros. Là, c'est très, très compliqué. Alors, c'est là où j'ai engagé un compositeur, M. Dompierre, d'écrire une œuvre avec les solistes qui sont les Canadiens. Voilà. Mais le but était pour explorer la vie des héros et personne ne peut dire que les Canadiens ne jouent pas le rôle au sommet, sommet du Canada. Ce sont des héros, clairement. Oui, ils sont... Des gladiateurs. Des gladiateurs. Des artistes. Si on voit vraiment la façon qu'ils font leur métier, c'est artistique. Et la même chose avec M. Champion. Là, évidemment, je suis... Je connais son travail depuis... Quand je suis venu à Montréal, j'ai demandé une liste de certaines figures inspirantes du Québec, de Montréal et le nom de M. Champion est déjà arrivé tout au début. J'ai un peu suivi ce qu'il a fait. mais jusqu'à Haydn, on n'a jamais trouvé le bon contexte d'intégrer le talent de M. Champion. Alors, on va l'inviter, DJ Champion, parce qu'il est avec nous. On va l'inviter à nous rejoindre parce que j'imagine que DJ Champion, un jour, vous avez eu un appel de quelqu'un de l'OSM qui vous a dit on prépare un cycle Haydn et on a pensé à vous. Oui. Vous avez pensé quoi au départ? C'était... C'est toujours. Très bien, merci. Oui, OK, on va l'appel. Mais en fait, j'écoutais ce que vous disiez là puis par rapport à la créativité et tout ça, je ne vais pas répondre à ta question, je suis désolé. Je ne m'y attendrais pas du tout. Soyons créatifs. C'est que, oui, c'est ça, vous parliez de Haydn et de la créativité et tout et je me rends compte que dans mon travail, dans mon approche, dans ma découverte aussi de la musique classique, il y a des affaires que je comprends bien. Prokofiev, Tchaikovsky, ça se comprend assez facilement. Ça m'appelle, ça m'interpelle beaucoup. Mais Haydn, j'ai écouté la symphonie numéro 100 et je ne la comprends pas, mais pas du tout. Je ne la comprends pas. Puis, même si je me suis inspiré de quelques petits trucs dans un des passages que je suis en train de faire, je me suis dit, OK, un instant, même si je ne comprends pas, regarde, je peux me fier aussi à la créativité. Maestro Nagano a fait preuve de créativité en m'invitant là-dedans. Il y a bien, il y a quelque chose en arrière de la tête. Il y a une idée et cette idée-là, elle est créative. Et le mieux que je puisse faire, il ne m'a pas invité parce que j'étais un spécialiste de Haydn, il m'a invité parce que je suis un spécialiste de la musique électronique. Et le mieux que je puisse faire dans ces conditions-là, c'est d'avoir une approche la plus moi-même possible. Oui, essayer de chercher à comprendre ce nouvel univers-là, mais quand même, laisser place à cette notion de variable qui est la créativité. dans la créativité, ça peut être super beau, super mauvais, on ne le sait pas. Et justement, en entrant là-dedans de cette façon-là, puis même, en fait, peut-être idéalement en ne comprenant pas Haydn, ça peut donner un résultat qui va être intéressant puis aussi qui va aller dans le sens de la commande de Maestro Nagano. Justement, un regard frais sur ça puis un regard... Je n'ai pas d'attachement sentimental par rapport à Haydn. Je ne suis pas pris, je ne suis pas enchaîné, donc je vais avoir un regard comme un petit enfant qui fait « La madame, elle est donc bien grosse à la caisse. » Il y a un peu, j'imagine, pour tous les deux, une espèce de saut dans le vide quand on crée comme celui-là, par exemple. Pour le Maestro qui a l'idée, qui commande l'œuvre, actuellement, est-ce que vous entendez quelque chose ou c'est vraiment un saut dans le vide? Vous vous dites « Tiens, on va créer un truc, on va demander une lecture totalement différente de cette musique-là, de cette époque-là ou de ces thèmes thématiques-là. » Mais au départ, c'est un saut dans le vide pour vous un peu. Évidemment, comme M. Champion a dit, si on commande un nouveau œuvre, on ne sait jamais si ça va être bon ou pas bon à la fin parce que c'est ça, la création, on ne sait pas qu'est-ce que ça va être. mais j'ai confiance dans la créativité du DJ Champion et la piste que j'ai prise pour livrer ou ouvrir la porte pour le symphonie 100, le Military of Haydn, pour ce concert, elle était de prendre les métaphores pour l'idée militaire dans notre monde aujourd'hui. Évidemment, malheureusement, le militaire est très engagé au monde entier maintenant. Il y a tellement de conflits partout que l'idée ou le concept des militaires est très actuel dans notre tête. Alors, toujours avec les militaires vient certaines associations qui peuvent être un abstrait pour les métaphores. Par exemple, on pense militaires leader. Ça peut être un colonel, ça peut être un général, ça peut être un président, ça peut être un Kaiser, ça veut dire un Emperor, parce qu'à l'époque de Haydn, c'était l'Emperor, le Kaiser. Alors, comme association, on a mis, par exemple, le Emperor Concerto de Beethoven à côté. Parce que le Kaiser, ce n'est pas uniquement agression, c'est la grandeur, la dimension du cinquième concerto de Beethoven, c'est grande, grandiose, c'est pour ça que ça s'appelle l'Emperor. Mais aussi, là-dedans, il y a un certain thème, il y a une marche, le thème, bim, pam, 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 qui suggère un certain côté de la puissance d'un empereur, son armée. Alors, tout ça, c'est une sorte de réflexion ou par association à la Military Symphony de Haydn. Prenons cette idée de marche. Et c'est là où j'ai eu un vrai problème. Et je me suis permis d'appeler M. Champion parce que j'ai voulu quand même explorer l'idée de marche. c'est lié aux militaires. Évidemment, on va aux batailles en train de marcher. Mais marche est aussi beaucoup plus. C'est un concept culturel. Quand on pense à un wedding march, c'est une marche. Évidemment, le militaire n'a rien à voir, mais l'idée de marche est là. Si on pense à l'Elgar Pump and Circumstances, quand on reçoit un diplôme, c'est une marche, c'est une procession, mais c'est une marche. Ou si, par exemple, on pense à un match de football, John Philip Sousa, c'est une marche. Ou si, par exemple, votre enfant joue une trompette ou une clarinette et ils vont aller et être dans une parade. C'est vrai. Il fait une marche dans la parade. Alors, on est entouré par l'idée de marche et j'ai voulu faire, dans une manière artistique, une certaine récollection, une certaine rémin... 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 joué cinq marches une après l'autre, je me suis rendu compte que là, ça va être mortel. L'audience va dormir après. C'est terrible parce que tout est dans le même tempo, tout marche avec les pieds. c'est... Il est là pour réveiller une audience, naturellement. DJ Champion, c'est... j'ai demandé à Monsieur Champion de réfléchir sur ce problème et de peut-être prendre l'idée de marche et faire abstrait. Et là, il a amené des idées formidables. C'est quoi la principale difficulté de départ quand on a un mandat comme celui-là? Ça part de... C'est quand même assez différent du rôle traditionnel de DJ Champion, de la musique électro, c'est autre chose. Ouais. Bien, tu vois, oui et non. La plus grosse... Faire un... Faire l'agencement entre deux marches militaires ou entre deux tunes électroniques ou deux tunes de house ou deux tunes de rock, c'est faire l'agencement entre deux tunes. Fait que ça, c'est ma job, j'aime ça. La particularité, la difficulté que j'ai eue ici, c'est justement les marches militaires. On est habitué à entendre beaucoup de... On est plus sensible à la mélancolie, la musique bluesy, les... Bon, en termes musicals, tout ce qui est en mineure et tout ce qui est en pentatonique, ça a plus de torque que ce qui est en majeure. Et la musique militaire, c'est comme le chantant « Tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan ». De où tu pars? Qu'est-ce que tu fais avec ça pour... Tu sais, la musique des vainqueurs, c'est pas la musique des perdants, c'est pas la musique des gens sensibles qui ont eu de la difficulté. Non, 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 c'est la musique des gens vainqueurs. Et donc, de quelle façon tu vas offrir une perspective sensible, définie, beaucoup plus émotive? Comment tu proposes une approche, une perspective émotive sur quelque chose d'aussi vainqueur que ça? C'est ça vraiment le défi. Mais il y en a d'autres, je te cacherai pas. Comme ce que je disais en conférence de presse, le défi de proposer une musique pour des gens assis et pour des gens qui bougent, ça, c'est deux réalités complètement différentes. Est-ce qu'on a peur un peu? Est-ce qu'il y a des craintes parfois que ce soit pour un maestro qui est dans le domaine de la musique classique, sérieuse, on dit généralement que les auditoires sont plus conventionnels, ou que ce soit quand on est dans l'électro, on a une image du gars qui fait bouger tout le monde, de l'électro, tout ça. Est-ce que vous avez des craintes au moment de créer une oeuvre comme celle-là, crainte de trahir un peu l'esprit de ce que vous faites généralement, crainte que l'auditoire le reçoive mal, que les réguliers de l'OSM le reçoivent plus mal? Est-ce qu'on a peur un peu d'avoir un truc comme celui-là? Puis la question s'adresse vraiment aux deux. Ça, la clé reste vraiment si on est sérieux ou non. Évidemment, mon seul objectif est d'amener une certaine lumière sur Haydn. Et si on arrive de faire Haydn, plus accepté, plus connu, plus aimé par le public, je crois que tout le monde va être heureux. Alors, il ne faut jamais perdre le focus d'où on va et pourquoi on fait quelque chose. Premièrement. Deuxièmement, comme je viens de dire tout à l'heure, il ne faut jamais céder sur la qualité. Ce que M. Champion fait, c'est top niveau. Je n'ai aucun problème de présenter le top niveau à notre public et ils vont apprécier. Ou même, la même chose, comme on a invité M. Pellerin, Fred Pellerin, d'être avec nous, de faire son art, de raconter. Évidemment, ce n'est pas normal d'avoir un raconteur sur la scène comme façon soliste. Mais la qualité était supérieure qualité. Et par cette soliste, on est arrivé de jouer une soirée d'une heure de toutes les oeuvres les plus sérieux de musique classique, du répétoir. Et je crois, à la fin, si on arrive de communiquer le contenu de la musique, le public vient avec. Oui, c'est vrai. La même question de Jason Pian. Est-ce qu'on a peur un peu? C'est ça, c'est une question qui est vaste. Il y a... Il y a tout le concept de comment se positionner par rapport à ça. On est toujours interprète-créateur. Pour être un bon interprète, c'est plus la droite, c'est plus le moi, c'est plus reconnaître l'autorité. L'autre, c'est plus le créateur, c'est davantage le nous, c'est davantage remettre en question l'autorité. Et je pense que le plus tu es capable d'aller dans la... En tant que créateur, bien entendu, d'aller dans la gauche, de remettre en question l'autorité, mais pour vrai, te satisfaire là-dedans au maximum, bien là, quand vient le temps de présenter ça aux gens, premièrement, tu remets un peu en question leur autorité en tant que spécialiste et ça te met en position d'assurance. Et souvent, c'est l'assurance qui fait la différence entre quelque chose qui passe et qui ne passe pas. Ça fait que, tu vois, je trouve qu'il y a un positionnement, la qualité d'une œuvre n'a d'égal qu'à la conviction de son créateur jusqu'à une certaine limite. Mais il fait que c'est ça, il y a cet angle-là, mais il y a tout l'angle aussi de... Tantôt, même une des premières questions que tu posais, puis je trouve que ça rejoint ça, à quoi s'attendre puis est-ce qu'on peut... De quelle façon on va juger si l'œuvre est réussite ou pas, ça répond à cette question-là aussi, c'est que peu importe que l'œuvre qu'on va faire, qu'elle soit bonne ou mauvaise, le succès, c'est de l'avoir fait. Oui. Très simplement. Ça va... Ça nous change. Peut-être que ça va changer notre perspective plus tard, après, dans dix ans, dans un mois, mais quelque chose qui est sûr, c'est que ça nous change maintenant pendant qu'on le fait. Puis c'est ça, la plus grande, la plus belle chose que je pense que l'art peut offrir, c'est de mettre les gens maintenant. En fait, vous venez tous les deux de dégager deux grands critères de succès. Le premier, c'est le processus qui est lui-même un succès, puis le deuxième, c'est qu'effectivement, la perception sur Haydn, le regard qu'on porte sur l'œuvre de Haydn, soit sinon transformé, du moins mieux compris. Mieux compris. Excuse-moi, excuse-moi, juste rajouter, toute l'idée de la perspective qui fait suite à la position de M. Nagano, c'est la perspective, le fait de me choisir moi, j'arrive en conférence de presse habillé comme un DJ, il y a un statement là-dedans, c'est que ça offre une perspective différente. Ce gars-là, il ne va pas faire ce que nous, on veut qu'il fasse, il est là, on l'engage parce qu'il est bon à faire ça, donc c'est lui, idéalement, il va rester intègre. Oui. Moi. Et donc, le simple fait de faire ça, d'aller chercher quelqu'un qui n'a pas rapport comme moi puis de le mettre dans ce milieu-là, c'est un geste artistique en soi parce que ça offre une perspective différente sur la musique, sur l'image qu'on se fait de la musique classique, l'image qu'on se fait de vous, l'image qu'on se fait du grand ensemble. Donc, en soi, le simple fait de m'inviter là, le statement artistique est fait. Oui, c'est vrai parce que dans le fond, on découvre que ce n'est pas deux univers totalement différents. C'est-à-dire que pour les fans de DJ Champion, le fait que DJ Champion a joué avec l'orchestre symphonique, ça veut dire qu'on aime la musique de façon générale et même chose de l'autre côté, je dirais que Nagano donne une sanction à DJ Champion en disant cette musique-là, elle existe, il faut qu'on l'entende. il y a la guerre croisée qui est importante ici. Oui, c'est-à-dire que le succès, je donne toujours deux exemples parce que le succès, c'est très politique, ça dépend avec quel matériel on va rendre un jugement. et les deux exemples que je donne toujours est un très, très fameux rockstar est venu me voir, on est bons amis, et il dit je suis plus grand succès que Beethoven. Et j'ai dit ah bon, oui, et je ne vais pas citer son nom, mais il était très sérieux, et j'ai dit comment est-ce que vous êtes arrivé d'avoir cette préception ? Elle a dit parce que j'ai vu aujourd'hui que ce mois-là, j'ai vendu plus de disques qu'au monde entier de disques de Beethoven étaient vendus. Alors, je suis un plus grand succès de Beethoven. Inquiétant. c'est une façon de définir. Et l'autre est sur le cas de Franz Schubert. Est-ce qu'il a eu de succès ? Est-ce qu'il est un bon compositeur ? Est-ce qu'il est un successful composer ? Ou est-ce que Peter von Winter ait plus grand succès ? À l'époque de Schubert, Peter von Winter était un des plus célèbres, plus joués compositeurs au monde. Franz Schubert est mort sans agent, sans travail, complètement oublié et personne n'a même rendu compte qu'il est mort parce qu'il était tellement pauvre. Alors, ça dépend des circonstances et du contexte. Aujourd'hui, c'est très clair, on dit que Schubert est très, très important et grand succès comme compositeur. Il y a des livres pourquoi il est un grand succès. Peter von Winter ? Oui, c'est vrai que tout est relatif. Une dernière question sur le processus qui va mener maintenant à monter ce concert-là. À quel moment vous, vous allez, jusqu'à un certain point, reconnecter pour voir l'oeuvre dans son ensemble, pour que l'orchestre apprivoise l'oeuvre, tout ça ? Ça va se faire à quel moment tout ça ? Parce qu'il reste encore plusieurs mois maintenant avant le concert. tu veux dire au niveau musical ? Sur le plan musical, à quel moment DJ Champion et le maestro vont s'asseoir pour dire « Ok, voici maintenant ce que sera le produit fini de tout ça ». Ça va se passer comment tout ça ? Je pense que premièrement, il va y avoir une traduction à faire de ma part et celle de Maxime McKinley. Compositeur. Oui. Justement, d'offrir, parce que c'est compliqué, faire une musique pour un grand ensemble comme ça, c'est quelque chose. C'est beaucoup de monde, traduire la musique en notation, c'est déjà un art en soi. Et donc, je pense que la première étape, ça va être de verbaliser, d'expliquer notre oeuvre à maestro, comment on se positionne, quelles sont les intentions, juste de mettre des idées alentour du résultat musical qu'on va présenter. J'ai l'impression que ça, ça va être… En fait, rendu là, moi, je ne peux rien faire depuis. Mais vous l'avez déjà fait, donc votre perspective est probablement... En fait, c'est un processus de collaboration. Ce n'est pas fait complètement indépendamment et ce n'est jamais fait indépendamment. Quand je commande une oeuvre d'un compositeur traditionnel, c'est toujours une collaboration, toujours un dialogue. Je vois, par exemple, Yorg Wittmann écrit un opéra pour moi maintenant. J'ai vu déjà des esquisses pour le premier acte, le deuxième acte et le troisième acte est en train d'être écrit. on travaille en collaboration pour essayer d'arriver dans un bon résultat et c'est le même processus pour nous. Oui, mais c'est ça. L'idée de toute conversation, de tout échange humain, des fois, on a l'impression que c'est de se confronter, mais finalement, le but, c'est de développer des idées communes. On discute, on développe des idées communes, c'est simple, c'est basique, mais c'est vrai. Puis quand on fait un travail comme ça, ça exacerbe les deux forces, les deux pôles. Donc, c'est pour ça que le simple fait de le faire, le succès est déjà là. Écoutez, je vais terminer sur une question pour vous deux. Vous êtes deux créateurs, même si vous dites parfois recréateurs, vous êtes deux créateurs qui vous inspirent. Dans le monde de la création, quand vous regardez l'univers de la création, que ce soit en musique ou ailleurs, qui vous inspirent? Maestro? C'est probablement pas ce que vous avez pensé, mais tant que mes parents deviennent assez âgés maintenant, je viens de vraiment rendre compte que je suis inspiré par mes parents, que toute leur vie, comment ils ont supporté d'avoir moi, moi, par exemple, comment est-ce qu'on guide tout ce processus d'un enfant qui a trop d'imagination qui veut devenir artiste. Ça m'inspire au point qu'évidemment, on applique beaucoup de choses qu'on a apprises pour notre propre enfant. On passe la tradition. C'est probablement pas dans ce sens-là que vous avez pensé. non, mais je trouve la réponse fort intéressante. Très intéressante. Didier Champion? Moi, c'est les contraires. Mes contraires. Là, de travailler avec un grand ensemble, c'est... Être musicien dans un grand ensemble, je réfléchissais à ça l'autre jour, il n'y a probablement aucun métier... Quand t'es un violoniste dans un grand ensemble, tu vas accumuler des heures de métier plus que n'importe quel autre métier. Tu commences à 5 ans, puis tu sais, c'est vraiment extrême comme univers. Et c'est de la pratique. C'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de pratique. Puis ce que je fais, moi, c'est exactement le contraire. C'est de la spontanéité. C'est un de mes premiers disques. J'écris un show sans erreur est un show sans saveur. C'est pas tellement la même pensée. Mais donc, les contraires, d'arriver dans cet univers-là, puis de voir comment ça fonctionne, c'est tellement inspirant. C'est tellement... Ça m'apprend... Ça m'apprend là où je suis faible, là où je suis fort. Mais en tout cas, ça active ma tête au maximum. On regardait... Bon, ça a pas rapport, mais là, il y a les étudiants qui sont en grève, qui ont tendance à exacerber ou exaspérer certaines personnes. Puis je me disais, tu sais, quand tu regardes un enfant avec son parent, l'enfant va avoir tendance à aller faire mal exactement là où ça fait mal. Et le parent, s'il est responsable un peu, il va regarder ça puis il va dire, OK, voici qui je suis. C'est un peu une leçon d'humilité. C'est beaucoup d'enseignement. Et là, puis c'est là-dedans que tu évolues fort, dans ton contraire, exactement le contraire. Les jeunes qui sont là en train de manifester, on peut se réjouir qu'ils soient aussi exubérants parce qu'ils nous apprennent énormément. Puis ce que je vis là, bon, des fois, c'est le mauvais, mais des fois, c'est juste le simplement différent, le contraire. Puis là, ce que je vis là avec l'OSM, mon cerveau, il travaille, il fonctionne à la planche tout le temps parce que c'est beaucoup, beaucoup, il y a énormément des contraires de ce que je vis, de ce que je fais en musique en général. Donc, c'est tout le temps... Puis tu sais, il n'y a pas, comme Maestro le disait, il n'y a pas de bonne position. Il n'y a pas mieux ou mauvais ou mal. Il y a simplement des perspectives différentes. Puis c'est quand tu... tu... tu essaies d'être un peu un peu plus empathique, de voir les choses d'une perspective différente, c'est là que tu évolues. Mais c'est ce qui rend la création si extraordinaire. Écoutez, je vous remercie beaucoup, beaucoup de vous être prêté à cette entrevue. Merci. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci. Merci, Didier. Merci. Merci.